Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici les principaux articles. Pas de haïa pour les pèlerins guinéens. Cette année, une décision de l'Arabie saoudite qui limite le pèlerinage aux saoudiens. Les résidents qui ont déjà pris le vaccin, un coup dur pour les religieux, les agences de voyage. De nouveau dans l'affaire Elage d'Ora, un commando du bataillon spécial de protection présidentielle et un brigadier-chef en service au CEMIS numéro 5 de Kaguénais ont comparu, selon dit, au TPI de Dixine accusé d'enlèvement. Il nie l'effet que confirme l'un des cerveaux du kidnapping. L'école Bussionnière a un phénomène qui est devenu récurrent dans la vie des élèves guinéens. Les parents d'élèves ne sont souvent pas informés de la situation par les encadreurs. Vous aurez les détails dans un court instant. C'est tout pour les titres. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'Information. La Guinée abrite durant ces deux jours la quatrième session ordinaire du Conseil d'administration et de la deuxième session du Conseil des ministres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Estes 15 pays prennent part à cet événement qui vise à mobiliser les États dans l'organisation du 27e congrès de l'UPU prévu à Abidjan. En août 2021, cette rencontre de Conakry cherche aussi à mettre en place ces marchés uniques postales. Mamadou Salouba, Moumela Lousseline Kamara pour plus de détails. Malgré le Covid-19, 15 pays ont pu se réunir, signe de l'importance de cet événement, celui de la quatrième session ordinaire du Conseil d'administration et la deuxième session du Conseil des ministres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Un événement majeur qui vise à mettre en place un marché unique postal a procédé à des arbitrages dans la perspective des élections au sein du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale, le Secrétariat général, le Conseil d'administration de l'Union panafricaine et pas seulement. C'est aussi l'occasion pour nous de lancer une mobilisation sans précédente dans notre sous-région autour de l'idéal commun qu'est la réussite du 27e congrès mondial de l'UPU devant se tenir à Bidjan au mois d'août prochain. A la tête du Conseil des ministres en charge des postes de la sous-région pour un mandat de 4 ans, Omar Seyde Koulibaly demande l'implication de tous pour la réussite du congrès et affiche ses ambitions. Par la mise en place d'une logistique intégrée trans-ouest-africaine, la création des corridors pour les échanges de transactions électroniques sous-régionales, la régulation postale concertée et participative, l'harmonisation du cadre légal et réglementaire ouest-africain, le développement postal sur le plan tridimensionnel, physique, financière et électronique. Uniquement dédié au transport des courriers dans le passé, aujourd'hui la poste est un outil d'inclusion sociale, et moins de rapprochement entre états qui méritent quelques recommandations. L'introduction des mesures pour stimuler le commerce électronique et les transferts électroniques d'argent. La nécessité pour les postes de l'Afrique de l'Ouest d'être autorisés à diversifier leur portefeuille de produits pour fournir aux citoyens divers services publics au nom et pour le compte de nos états. Le renforcement des partenariats publics et privés dynamiques qui déboucheront sur l'innovation, l'inclusion et l'interopérabilité. Lutter contre la cherté des coûts de production des services entre les états est l'une des missions du ministre Saïd Koulibaly qui demande le soutien de la candidature de la Guinée au poste de secrétaire exécutif de la CPAO pour faire de la poste en Afrique un véritable outil de développement. C'est officiel, les pèlerins guinéens n'effectueront pas le HADIA. Cette année encore, les autorités saoudiennes ont décidé de limiter le pèlerinage aux saoudiens et aux résidents du royaume. Un coup dur pour les religieux, mais surtout les agences de voyage spécialisées dans le domaine. Certains gestionnaires des agences de voyage vivent déjà dans des conditions assez difficiles avec le passage du Covid-19. C'est une question de la question de la COVID-19. Ils craignent d'ailleurs les fermetures prochaines syriens. En effet, André Moussi, Mélimono, Lamine Silla pour plus de précisions. Suivez. Pour une deuxième année consécutive, aucun pèlerin étranger ne sera autorisé à effectuer le pèlerinage annuel 2021. La nouvelle a été annoncée ce week-end à travers un communiqué du ministère saoudien du HADJ et de la UMRA. Selon les autorités saoudiennes, cette décision a été prise suite à l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les religieux perçoivent cette nouvelle comme un coup dur pour la religion. C'est dur parce que le pèlerinage aide les gens à se repentir, aide les hommes à se laver la sueur des péchés comme le prophète nous l'a enseigné. 60 000 pèlerinnes effectueront le H-2021. Il sera seulement ouvert aux citoyens et aux résidents d'Arabie saoudite. Les gestionnaires des agences de voyage déjà à l'agonie n'approuvent pas cette autre décision du Royaume d'Arabie saoudite. C'est une perte énorme pour nous. C'est parce que c'est pendant le grand pèlerinage que nous arrivons à payer nos loyers, à payer nos employés, à payer nos employés, à payer nos loyers, à faire beaucoup de choses. Mais tout ça s'est bloqué aujourd'hui. On ne peut rien faire. Le gouvernement guinéen avait pourtant annoncé l'éligibilité de la Guinée au H-2021. Et l'âge Mohamed Lamine Soare craint que certaines agences ne ferment portes et fenêtres si rien n'est fait. Si tu n'as pas de moyen de payer ton loyer, tu n'as pas de moyen de payer les travailleurs, mais l'agence va disparaître, j'appelle l'État de venir au secours des agences privées pour le pèlerinage et omrah. Le H-5e pilier de l'islam est prévu du 17 au 22 juillet 2021. La réponse contre la COVID-19 en Guinée, quatre mois après le lancement des opérations de vaccination, près de 99 000 personnes ont reçu les deux doses de vaccins contre la COVID-19. Visiblement, les vaccins seraient contre-indiqués pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les moins de 18 ans. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cette mesure vise à protéger les effets secondaires qui pourraient se manifester après l'administration du vaccin. Pour plus d'explications, Ali Badra Kamara, Yacouba Traouri. Ce sont principalement des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des diabétiques, et des hypertendus, qui manquent d'équilibre, qui sont inéligibles à la vaccination contre la COVID-19. Sur ces sites de vaccination de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les agents vaccinateurs veillent strictement sur ce principe. À travers l'interrogatoire, des personnes inéligibles à la vaccination sont détectées, puis renvoyées. Vous savez, une fois qu'on reçoive les personnes, on a notre assistante sociale, là-bas ils vont commencer d'abord, qui va les interroger. Surtout, s'il s'agit des femmes, on va demander, madame, vous êtes enceinte, vous allaitez. Au fur et à mesure, certains vont dire, ah bon, je suis enceinte, ou bien, j'allaites. À partir de là, maintenant, on leur dit, ah vraiment là, le vaccin n'est pas adapté pour vous. Contrairement aux femmes allaitantes et des femmes ancientes, des diabétiques et des hypertendus peuvent bien se faire vacciner si leur état est stable. Cette soixantaine souffre de diabète et hypertension. Ce matin, elle a reçu sa première dose du vaccin Sputnik V. Au diabète, oui, j'essaie de moins stresser, bien que ça ne soit pas facile, et je prends mes médicaments, et je fais une hygiène de vie, j'essaie de marcher au moins 30 minutes par jour, pour que mon état soit stable. Cette stratégie vise à protéger les femmes allaitantes, des femmes en état de famille et des personnes qui souffrent d'une maladie active à d'éventuels effets secondaires qui pourraient se manifester après la vaccination. Ce chargé des études de l'ANSS conseille. Donc, en gros, nous demandons à toutes les personnes qui souffrent d'une maladie active. Une maladie active, ça veut dire que la personne développe des adhérents. Donc, elle doit s'abstenir de se faire vacciner, se faire soigner pour les maladies qui peuvent guérir et pour les maladies chroniques, faire en sorte que la situation soit équilibrée avant de prendre la vaccination. Sur les 2 millions de personnes ciblées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 304 716 personnes ont reçu les premières doses des vaccins disponibles au pays et 18 558 personnes les deux doses. À date, le pays dénombre 67 cas de décès. hospitalier. On change de chapitre dans cette édition d'information. Six hussiers de justice de Guinée viennent d'être sanctionnés par leur conseil de discipline et sont accusés de violer le débréage récemment décidé par la chambre des hussiers de justice de Guinée contre les autorités judiciaires. Pour en savoir davantage, notre rédaction a interrogé maître Jean-Pierre Béavoudi. Béavoudi, il est le secrétaire général du conseil de discipline. Marianne Fodekamara, Aboukouria Courman, sont allés à sa rencontre suivie. Ils sont six hussiers, dont trois exerçants à Conakry et deux à l'intérieur du pays, à être visés par cette sanction. Les concernés ont refusé de se soumettre au mode d'ordre de grève récemment engagé par la chambre des hussiers, explique le secrétaire général du conseil de discipline. Il vous souviendra qu'il y a un passé récent. Les hussiers de justice ont décidé de suspendre leurs activités. Malheureusement, il y a certains confrères, pour des raisons que nous ignorons bien sûr, ont décidé de violer la mesure. Donc le conseil, ayant constaté cela, a décidé de les suspendre. Ces hussiers écopent respectivement six mois de suspension pour certains, un mois pour d'autres et un an pour l'un d'eux qualifiés de récidivistes. Le conseil de discipline motive la décision par l'article 80 portant statut des hussiers de justice de Guinée. Il est dit dans ce décret qu'aucun hussier ne doit être suspendu sans être entendu. Alors tous ces hussiers, à moins qu'un hussier qui crée les vides, qui accepte ou qui refuse de répondre à l'invitation, du conseil, là aussi nous renouvelons les invitations, une ou deux fois, trois fois. Mais un hussier qui n'accepte pas, il répond ou nous le suspendons conséquemment. Le secrétaire général du conseil rassure que toutes les dispositions sont prises pour veiller à l'application de la décision. Donc nous avons, là, bon pas la même mise, mais le contrôle, pas absolument, nous avons un contrôle sur toute l'étendue du territoire. Tout ce qui se passe à l'intérieur, nous sommes informés en temps réel par nos représentants. Maître Jean-Pierre précise que sa corporation est à un niveau où les choses doivent changer. Il est renchéri que ce conseil est là pour les hussiers et non contre. Affaire Elage d'Oura, un commando du bataillon spécial de protection présidentielle à BSP et un brigadier-chef en service au CMIES numéro 5 de Cagbélé ont comparu, selon dit, au tribunal de première instance de Dixine. Ils sont accusés d'enlèvement, de séquestration et de meurtre et d'Elage Abdouhamad Diallo, connu sous le nom d'Elage d'Oura. Même s'ils ne reconnaissent pas les faits, la plupart de leurs co-accusés sont Elage Abdouhamad Diallo, l'un des cerveaux du kidnapping, confirment leur participation au HAT. Al-Sémi Bari, Abdoulai Kamara étaient au Tépi de Dixine pour nous. Suivez. Trois prévenus ont comparu ce lundi. Il s'agit d'Elage Abdouhamad Diallo, le principal cerveau qui nie l'effet d'enlèvement, de séquestration et de meurtre, mais indique avoir bel et bien reçu la rançon de 100 000 dollars américains. Le second, Omar Bari, est un commando du bataillon spécial de protection présidentielle, BSP. Cet agent des forces de défense et de sécurité reconnaît avoir participé à l'enlèvement et à l'enterrement d'Elage d'Oura et même d'avoir logé les ravisseurs à Mafreya. Cependant, il soutient qu'il pensait qu'il s'agissait du père d'Elage, Mamadou Diallo. Le troisième, c'est Amadou Sakou, un brigadier-chef en service au CEMIS numéro 5 de Kabeli qui nie l'effet en bloc. Néanmoins, il avoue que la voiture du rapte l'appartient. Concernant les autres faits que lui sont réprochés, il dit l'avoir avoué sous l'effet de la torture à la gendarmerie. Pourtant, tous les accusés le citent dans le dossier. Ces deux agents sont appelés les commandos qui ont facilité le kidnapping. Cette opération n'a été possible que grâce à la participation de ces deux commandos. Les policiers et les militaires, sans leur participation, cette opération n'aura jamais lieu. C'est ça la vérité. L'avis d'Elage Doura a basculé lorsque l'un des cerveaux de l'enlèvement Elage Mamadou Diallo a reçu la somme de 100 000 dollars des mains de la famille de la victime sans informer les autres qui ne d'a peur, déplore la partie civile. C'est lui quand même Amadou Diallo qui a été aussi la cause de la mort d'Elage Doura. Parce que quand il a reçu la rançon, il a voulu tromper ses amis. Il a continué à leur dire qu'il n'a rien reçu. Alors qu'il avait déjà encaissé les 100 000 dollars, il n'a pas voulu déclarer cela à ses amis. Et d'après ce qu'il déclare aujourd'hui, il est allé donner 300, il a confié 300 millions à quelqu'un pour faire le commerce de l'anercarte et c'est ce dernier qui est venu verser les 75 millions au tribunal. Il est allé en Guinée pour faire la belle vie. Il a acheté une voiture. Des faits balayés du rêve vers de la main par leur avocat qui indique que la partie civile ne dispose d'aucune preuve de ces allégations. Je suis sur ma faim. Mes clients sont sur leur faim par rapport à la preuve de l'enlèvement de Elage Doura. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. Le procès est renvoyé au 28 juin prochain pour la suite des débats. Insécurité encore à Conakry. Daouda Oulari, étudiant en licence de l'université générale l'ancienne comté de Sonfonia au département des sciences du langage. C'est fait agrécier le dimanche dernier par trois malfaiteurs présumés. La science s'est produite aux alentours de la forêt d'Antac dans la commune de Matoto. Daouda Oulari a échappé de Zuchtes à la mort. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains. Justin Lénaud, Aliouba. L'effet remonte au 6 juin dernier lorsque Daouda Oulari, la victime, s'est faite agresser par trois malfaiteurs à l'aide d'une arme blanche. C'était aux environs de 5h45 dans la forêt d'Antac alors qu'il revenait de Kuntia où il avait passé le week-end avec son collègue. J'avais envie de me mettre à l'aise. Alors j'ai garé la moto et quand j'ai garé la moto je ne m'entendais à rien. Je ne m'entendais à rien et là quand j'ai fini je tourne le dos pour continuer je les vois arrêter ils avaient la manchette mais je ne me suis pas rendu compte qu'ils avaient la manchette et là ils m'ont dit de ne faire aucun mouvement. C'est là l'autre a mis sa main directement dans ma poche et retiré mes téléphones et il est parti. Alors les deux sont restés et ils voulaient aussi se procurer de la moto où je me suis opposé. C'est terminé par un banc de sang où ils ont pris la manchette à couper par la main où ils voulaient même m'envoyer au niveau du coup et c'est à ce niveau que j'ai calé par la main qui est venu directement blessé la main. Le jeune étudiant explique qu'il a failli perdre la vie. La seule chose qui a sauvé Daouda Oulare est que ses agresseurs n'étaient pas plus âgés que lui. Là je vais aller entre 19 ans et 21 ans. Là quand même en voyant entre 21 ans parce que si c'est les gens qui sont plus âgés que moi alors j'allais perdre ma vie. Plus choquant pour lui l'agression s'est produite à quelques mètres seulement de la gendarmerie d'Anta et de Circois à presque 6 heures du matin. La forêt où j'étais agressé je dis la distance n'était même pas 100 mètres où j'ai été agressé entre la forêt et la gendarmerie. Il faisait l'aube presque 6 heures du matin. Il n'y a aucun secours. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a pas mis pied à l'université. Ses cours et évaluations ont été affectés par l'agression dont il a été victime. Je reste à la maison sans les cours là ça me soque au fait ça me soque mais comme on est toujours que la santé vaut plus que tout c'est pourquoi je remets grâce à Dieu je me remets à Dieu. Après s'être rétabli le génome compte engager ses enquêtes cette semaine. Destruction de nos forêts à Mamou par des exploitants clandestins le bureau national de la fédération nationale de la filière bois exprime son regret par rapport à cet état de fait le président de cette structure et sa suite vient d'effectuer une mission dans cette préfecture pour toucher du doigt les réalités du terrain sensibiliser les membres envisager des solutions afin de réparer les dégâts causés à l'environnement. Malik Sainiana Kamara Reportage Mamou l'une des plaques tournantes du trafic de bois des exploitants clandestins avaient pris d'assaut les forêts de cette préfecture pour revendre les bois coupés en Sierra Leone. Après plusieurs mois de clandestinité les agents de services de l'environnement ont réussi à mettre main sur les bois coupés et des personnes impliquées dans cette affaire. Cette saisie ne laisse pas indifférente la fédération nationale des professionnels de la filière bois. Elle a effectué une visite de terrain à Farenta une sous-préfecture de Mamou pour évaluer les dégâts causés sous la nature. Il faut reconnaître il faut avoir le courage de le dire c'est très regrettable ce qui s'est passé dans nos forêts au long de ces frontières. Nous nous sommes en train de sensibiliser les acteurs et chercher à savoir qu'est-ce qui a causé cette coupe clandestine et qu'est-ce qui a favorisé parce qu'il faut reconnaître c'est que quelque part il y a eu un manque de suivi ou en tout cas un laissé aller quelque part. Ces bois saisis sont majoritairement composés de veines une espèce dont la coupe est interdite par les autorités du pays pour la protection de l'environnement. Cette exploitation anarchique et clandestine de nos forêts affecte l'activité de la Fédération des professionnels de la filière qui est l'organisation fêtière. Le constat est vraiment alarmant parce que nous avons trouvé des acteurs on a mené nos propres enquêtes déjà on a pris des dispositions et tous ceux qui se sont rendus complices de cette situation nous avons déjà pris des dispositions on a suspendu certains et nous allons continuer les informations sont en train d'être remontées à notre niveau les dispositions vont continuer à être prises. Au-delà de cette visite de terrain les exploitants de bois de Mamou ont été invités à être vigilants et respectueux des engagements pris vis-à-vis du gouvernement pour la coupe rationnelle du bois et la restauration du couvert végétal. Ce qui a été gâté c'est énorme d'habitude on s'est engagé à faire trois hectares par saison mais cette année on doit essayer de multiplier ça s'il faut deux ou trois pour voir encore nos structures comment réaménager parce que il y a des gens qui ne connaissent même pas comment évoluer. Suite à la découverte de ces bois clandestinement coupés le ministre de l'environnement des eaux et forêts a aussitôt suspendu la coupe et le transport du bois à compter de ce lundi 14 juin jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national. Nous restons toujours à l'intérieur du pays les rideaux sont tombés sur l'Assemblée générale constitutive de la plateforme nationale des jeunes. leader de l'axe pour la démocratie et le développement PNJDD toutes les régions de la Guinée ont été représentées à cette assemblée qui a abouti à l'élection d'un président de la plateforme ainsi que des membres du bureau. Il a fallu trois jours d'intenses travaux pour parvenir à ce résultat. Le siège de la baïonnette intelligence de la baie a servi de cadre aux travaux. Alpha Ousmane nous signe cet élément. Il sont au moins une centaine de jeunes venus de toute la Guinée pour prendre part à l'Assemblée générale constitutive de la PNJDD la plateforme nationale des jeunes leaders de l'axe pour la démocratie et le développement qui regroupe les PNJDD des différentes régions administratives la zone spéciale de Conakry ainsi que la préfecture de Dibreka. L'ambition du programme Démocratie sans violence baïnette intelligente vise à construire un véritable état de droit en Guinée sans violence. Le cycle de violence dont entre autres les événements du 28 septembre 2009 nous ont amené à réorienter nos actions de lutte non violente dans le cadre aussi de l'amélioration des relations civiles et militaires. Donc nous nous sommes dit il faut utiliser la stratégie d'aller au niveau des points les plus chauds. C'est dans ce cadre là que nous avions initié en juin 2013 une collaboration avec 35 jeunes leaders de l'Axe Hamdallah et Juska Kabel. Après multiples formations sur les stratégies d'élite non violente disons les problématiques des réquisitions disons les questions des droits de l'homme nous sommes parvenus à mettre en place la plateforme de jeunes leaders de l'Axe. L'Assemblée Générale Constitutive de la PNJDD a connu trois jours d'intenses travaux ce qui a abouti à l'élection de Houdassou à la tête de la PNJDD pour un mandat de deux ans. Je m'engage à l'étude au fait pour la paix comme tous mes amis ont eu la confiance à moi à ma personne pour cette élection moi je pense bien je ferai de mon mieux pour mieux faire passer le message de paix dans les différentes régions partout en Guinée partout on peut le faire pour la lutte non violente. Les représentants des différentes plateformes rentrent heureux dans leurs régions respectives ils sont unanimes que tout se déroule dans la transparence. Il peut fonctionner entre nous en tant que jeune leader qui veut changer réellement l'image de la Guinée et instaurer la bonne bonne gouvernance donc on a travaillé dans ce cadre dans la paix parce que vous avez constaté c'est toute la Guinée qui se réunit ici. Soutu qui a été mis en place a tenu compte a tenu compte de tous les ethnies les races parce que le vote est passé dans la tranquillité et dans la transparence. L'Assemblée Générale Constitutive de la plateforme nationale des jeunes leaders de l'Axe pour le développement et la démocratie a été clôturée par la traditionnelle photo des familles. Toujours l'intueur du pays plus précisément dans la préfecture de Sigeri où le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a procédé ce week-end à l'inauguration de la nouvelle sous-préfecture de Diomabana outre les autorités régionales et préfectorales la cérémonie a connu une forte mobilisation des habitants de la localité qui ont exprimé toute leur reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État pour Sir Alpha Konde Alpha Oumar Kouita notre correspondant régional y était pour nous voici son compte rendu. En mars dernier le district de Diomabana qui rélevait jusqu'à là de la sous-préfecture de Kinebakoura dans la préfecture de Sigeri a été érigé à son tour en sous-préfecture. Des infrastructures construites pour la circonstance composées du bloc administratif de la résidence du sous-préfet et du siège de la commune rurale ont été inaugurées ce week-end par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La création de notre nouvelle sous-préfecture de Diomabana est venue encore réconforter les populations de Mont-Dioma natal dans leur combat pour la propagation et l'implantation des idées du RPG arc-en-ciel. Ce découpage tant souhaité par nous les Diomakas s'inscrit dans un cadre de développement économique et social et non pour la rupture de nos liens sociaux qui datent des centaines d'années. Excellences, M. le ministre, c'est dans le souci de contribuer à la recherche de solutions d'élection de notre district en sous-préfecture que le bureau de district vient de construire sur fond propre trois bâtiments. Aussi, nous ne serons laissés sous silence tous les bienfaits de la 3e République pour Dioma en termes d'investissement public de formation de renforcement des capacités et aux services décentralisés de prise en charge d'assistance aux agriculteurs. Fortement mobilisés pour venir témoigner leur reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, la population de Dioma Banna a offert un taureau au général Burema Kondé en guise de remerciement pour tous les efforts qu'il a consentis et qui ont permis l'érection de leur district en sous-préfecture. Par ma voix, la population de Dioma Banna offre un taureau au ministre Burema Kondé, un mouton pour le préfet et un autre pour le gouverneur. Nous remercions le président Alpha Kondé et son gouvernement ainsi que notre grand frère le ministre Ansumane Fofana qui n'a ménagé aucun effort pour l'érection de notre district en sous-préfecture. En marge de la cérémonie, le ministre Burema Kondé a annoncé la nomination très prochaine d'un sous-préfet et la mise en place d'une délégation spéciale qui va diriger la commune rurale de Gomabana en attendant les prochaines élections communales dans deux ans. Quatre gagnants ont été désignés au Salon des entrepreneurs de Guinée qui vient de prendre fin à Konakry. Le ministre de l'Industrie qui a pris part à cette cérémonie de clôture a promis de s'impliquer pour un développement du secteur entrepreneurial en Guinée, Nimatoulaye Badé pour le compte rendu. Ils étaient nombreux, ces jeunes entrepreneurs à présenter leur projet à ce concours de meilleurs entrepreneurs de l'année dans quatre catégories. Il s'agit de l'agrobusiness, la catégorie féminine, la catégorie sociale et urbaine. Le lauréat de chaque catégorie a bénéficié de 30 millions de francs guinéens. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de remporter ce prix car vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été trois fois successif de ce prix donc c'est cette année que j'ai pu remporter ce prix donc ce prix représente pour moi le plafond de récompense pour la visibilité des jeunes entrepreneurs en Guinée. Cette troisième édition du salon des entrepreneurs a connu la présence de quelques officiels notamment le ministre Thibou Kamara qui félicite l'initiative et compte mettre tous les moyens sur place pour les jeunes entrepreneurs du pays. De jeunes partis de rien de conditions modestes sans ressources sans repères sans aucun horizon qui ont réussi à réaliser leurs rêves et qui servent d'exemple aujourd'hui. La moralité c'est que la réussite est bel et bien possible en notre pays et le rêve Guinée existe et il est possible. Plusieurs jeunes à travers le Sadegne ont pu réaliser des projets et limiter le taux de chômage en Guinée. Je peux dire aux jeunes aujourd'hui saisissez cette opportunité elle est votre chance impliquez-vous apprenez au maximum outillez-vous avec le nécessaire pour pouvoir vous développer et prendre votre vie en main. Ce que l'Etat peut faire et les bailleurs de fonds c'est de mettre à disposition les instruments pour vous et le reste c'est à votre portée. Rendez-vous est donc pris le 9 et 10 mars 2022 pour la 4e édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée. Le 14 juin c'est la journée mondiale du don de sang ou des donneurs de sang l'occasion à la fois de magnifier le geste et l'effort de ces donneurs mais aussi de sensibiliser pour plus de dons afin d'aider et à sauver des vies en Guinée. L'équation du niveau des réserves de sang reste entière c'est pour inverser cette tendance que le centre de transfusion sanguine un service du ministère de la santé en partenariat avec un médecin sans frontières a organisé une série de sensibilisation et de dons de sang avec les étudiants de Sofonia. Mon-même Valet-Touré Ibramassouma est tête de la partie. Le 14 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale du don de sang un geste qui permet de sauver des vies. Pour cette année 2021 c'est l'université Sofonia qui a eu l'amabilité de recevoir les médecins en partenariat avec le centre national de transfusion sanguine venu sensibiliser sur les enjeux liés à la journée. J'ai décidé de donner mon sang aux plus nécessiteux aux personnes atteintes du VIH SIDA et aux femmes enceintes aux malades. Je me dis que si mon sang sauve des vies donc pourquoi n'est pas donné. Cette décision est survenue à la suite de grosses pénuries du produit sanguin qui ont conduit à la mort de plusieurs guinéans. Ces étudiants se sont engagés à sauver des vies. L'engouement est de plus en plus grandissant dans l'enceinte de l'université de Sofonia et les sensibilisations ont déjà porté fruit selon les médecins. Aujourd'hui dans toutes nos structures sanitaires que ce soit dans les hôpitaux les centres de santé il y a un besoin énorme en matière de sang. nous avons des accidentés nous avons des femmes en accouchement ok et nous avons des urgences à tout moment. Les activités qu'on mène à Médecins Sans Frontières on a beaucoup de besoin de sang surtout à l'USFR de Donka on a une unité de soins formation et recherche à Donka. La quantité à prélever est de 450 millilitres quant aux conditions elles sont simples. En principe le donneur doit avoir un poids supérieur ou égal à 50 kilos avoir 18 à 60 ans et avoir une hémoglobine supérieure à 12 ça c'est les conditions de Donne de Sang et nous devons contrôler aussi la tension antérieure lorsque la tension artérieure est normale l'intéressé à mesure de Donne. De s'adresser au donneur de sang mais aussi au reste de la population l'occasion est souvent mise à profit pour les gouvernants de remercier les personnes qui déjà donnent leur sang pour sauver leurs prochains mais également inviter le reste de la population à devenir des donneurs et surtout à devenir des donneurs réguliers. Comme à l'université de Sonfonia la même campagne de sensibilisation se poursuit à travers le pays. Notre anglais ce soir nous parlons de l'école la bichonnière un phénomène qui est devenu récurrent dans la vie des élèves à Guinéan les parents d'élèves ne sont souvent pas informés de la situation par les encadreurs complicité ou démission de part et d'autre pour répondre à cette question suivi ce reportage réalisé par Aminata à Huila Souma et Aliouba. Il est 7h39 nous sommes dans l'enceinte du complexe scolaire Hadja Aishaba à Yimbaya. Ici, l'hygiène et la salubrité sont des rigueurs. Les élèves se mettent à la tâche pour rendre les lieux propres avant la montée des couleurs. Juste après cet exercice vient le grand rassemblement. Généralement les enfants ne viennent pas en retard mais vous savez la nature est dans je pense que comme il y avait la pluie qui menaçait c'est ce qui a fait que les enfants aujourd'hui sont venus en retard sinon les enfants d'habitude ils viennent à l'heure. au moins 90% qu'on peut le dire comme ça comme c'est une grande ville il y a des élèves qui viennent loin mais à 90% la régularité est assurée par la volonté affichée de notre directeur. Ouvrir une école c'est fermer des prisons disait Victor Higo mais c'est une citation qui contraste avec ce que nous voyons ici. C'est le cas de ces élèves derrière la cour. Je suis venu très tardivement je viens d'arriver franchement je me suis rêvé tardivement je révisais jusqu'à une heure deux heures lorsque je me suis couché maintenant je ne me suis pas réveillé tôt Je ne suis pas du tout près de l'école et quand je suis venu j'ai trouvé que la porte était déjà fermée c'est pourquoi je me suis assise là pour attendre jusqu'à 10 heures la prochaine fois je viendrai à l'heure maintenant Pendant qu'on parle de rigueur certains sont surpris de nous voir et naturellement cherchent à se conformer Ces apprenants ne sont pas dehors pour les mêmes motifs à souligner un encadreur Tu viens au-delà de 8h30 tu restes dehors Il y a un autre règlement qui n'autorise pas les apprenants à rentrer dans la salle de classe avec des repouss-pieds Il y a un autre règlement qui empêche les astuces du côté féminin de rentrer avec des jupes qui ne sont pas en dessous des genoux On constate aussi qu'il y a des apprenants qui reçoivent l'argent de la part des parents mais ils ne viennent pas faire le versement Ça c'est un Il y a un deuxième facteur qui est là Ils reçoivent l'argent mais puisqu'ils ont des collègues qui n'ont pas la possibilité de payer ils se disent bon je vais atteindre jusqu'à ce que mon ami ait l'argent pour être en classe La complicité entre parents d'élèves et les encadreurs n'est souvent pas effective surtout dans les établissements publics Les parents d'élèves ont démissionné D'abord je suis professeur de mon état et parents d'élèves S'il n'y a pas de sérieux entre parents et fils à la matière il y va de soi que l'enfant va qu'à autre chose qu'il n'ait pas les études Maintenant il est 9h L'élève qui vient à l'école à 9h n'est pas un élève pour Amara Baladou L'école et la famille se partagent-elles la responsabilité de l'éducation des enfants ? La question se pose en ce sens que des retards sont souvent signalés Bon moi personnellement je suis mes enfants et j'en ai 4 tous les 4 sont suivis ils sont bien encadrés mais je ne peux aussi que remercier les encadreurs scolaires qui ne ménagent pas beaucoup d'efforts pour mes enfants Moi j'ai toujours suivi mes enfants à l'école les professeurs peuvent en témoigner Des faits qui sont presque parés dans toutes les écoles du pays raison de plus que les défis persistent encore dans le secteur éducatif guinéen Chaque école a son règlement intérieur mais ce qui est clair 8h doit trouver tout le monde en classe pour démarrer les cours Vous savez nous nous sommes une école privée et quand c'est privé on ne s'amuse pas avec les choses le temps est le temps est consacré à ça et le temps est payé Animés par une passion de réussir ces enfants se fixent déjà des objectifs ils rêvent grand le seul moyen dit arriver reste la formation Réconnaissent-ils Je veux étudier je ne suis pas comme les autres je veux être quelqu'un demain dans l'avenir Je viens pour étudier pour devenir avocate Dans une nation qui veut se développer que l'avenir de cette nation se recousse sur ses enfants étant donné un fils de cette nation soucieux de son avenir donc je dois contribuer pour l'évolution de ma nation Après Matoto cap sur la commune de Ratoma où nous ne remarquons presque pas d'élèves dans la rue Dans cette commune les établissements publics sont très rares et les parents ont du mal à supporter le coût des frais d'études des écoles privées Dans ces rares écoles privées malgré leur statut la rigueur est de mise comme nous explique le fondateur de Gandal Plus Nous avons joué Nous avons joué nécessaire vraiment d'échanger avec les parents d'élèves et les élèves de les impliquer dans leur formation En quoi faisant ? Au début de leur inscription nous demandons l'adresse complète des parents la pression de l'école et la pression des parents ça permet aux élèves vraiment d'être plus ponctuels Des techniciens encore qui vont travailler sur l'être humain et moyenne d'erreur ça peut être fatal pour les parents et nous les poussons à avoir cette conscience C'est de venir dans les règles de l'art c'est à dire venir à l'heure porter des tenues correctes s'acquitter des frais de scolarité car si on ne respecte pas cela on n'aura pas le temps de suivre les cours Non ce n'est pas trop rigoureux c'est un autre avantage parce que c'est pour une bonne formation on ne veut pas venir rester faire les trois ans de formation et quitter sans rien dans la tête Comme toute entité régie par des règles les apprenants sont certainement conscients de l'importance de leur formation L'école est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de la vie disait l'autre et à Victor Hugo de renchérir en disant que tant vaut l'école tant vaut la nation Vous l'avez compris c'était Aminata Will Kamara avec ce grand format dédié à l'école Tant vaut l'école tant vaut la nation c'est la fin de cette édition d'information à la régie avec Aboubakar Fauti Souma on n'oublie pas également Fouli Omar Kaba Cheikh Omar pardon Kaba qui était avec nous à la régie Lamina Sidibé à la réalisation notre ami Bangora la grande dame Yéna Bangora portez-vous bien ou que vous soyez restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir au revoir Sous-titrage ST' 501